salut tout le monde et donc bienvenue sur GOH pour cette vidéo hebdomadaire savoir un peu donc du coup l'avancée que j'ai sur le compte et autres donc on va faire assez rapide en tout cas je vais essayer de faire rapide en défis de modules donc du coup là j'ai fermé à peu près tout ce que j'avais besoin j'ai vraiment fermé tous les persos et toutes les modules qu'il me fallait à peu près pour les par exemple ma team trooper pour ma team GO et ensuite là du coup je vais fermer principalement que des modules de santé parce que je vais et alors je vais essayer quand même d'avoir les stats principales correctes mais tout le reste ce sera que du santé ça me permettra que les persos soient au moins à peu près correct et ensuite quand j'aurai vraiment besoin je fermerai leur module etc en cantina je ferme toujours le death trooper ça ça change pas une fois que je l'aurai fini j'irai fermer le l'alpha il va bien d'ailleurs le death trooper va bientôt passer cette étoile enfin six étoiles ça c'est cool défis ça change pas je peux toujours les faire en championnat d'ailleurs je vais bientôt les mettre en vidéo je les ai pas mis en vidéo parce que j'ai essayé de voir un peu comment ça se passait savoir si je pourrais m'en sortir ou pas des trucs comme ça donc voilà là c'est le deuxième auquel j'ai accès je dois vous dire que c'est pas évident parce que désolé je n'ai plus cool parce que je me retrouve avec un mec qui n'a rien à faire ici clairement il n'a absolument rien à faire ici il faut dire 5 6 pareil dans son inventeur bon je vais vous montrer mais il a vraiment rien à faire ici je comprends pas pourquoi voilà c'est on le rappelle qu'on est qu'en gac je suis je suis et je suis avec des mecs qui sont genre guerre 10 11 voire peut-être 12 grand max vraiment les gars je vois pas ce qu'il fait ici il a je ne sais combien de états appareil pour les reliques il a des omicron dont un sur car sonnerie on sait pas pourquoi amiral akbar bah non pas bon pas enfin bref je vraiment je sais pas ce qu'il fait ici donc bah super il me dit que ma place quoi donc voilà je suis bien content on va dire vraiment ça me ça me fait trop plaisir du coup en bataille côté du milieu obscur ça change pas j'ai rien fait je suis en train de femme la table d'arène ça c'est cool si tu veux bien te montrer s'il te plaît première fois que ça me fait ça ok en arène des squads donc voilà voilà c'est à peu près j'arrive à peu près à rester dans le top 50 si je peux rester en dessous tant mieux sinon voilà c'est mon but c'est toujours comme d'habitude ne pas passer le top 200 ce qui est largement faisable arène de flotte je suis au dessus des 50 ce qui est faisable et grande arène c'est d'être au moins top 4 bon bah malheureusement c'est pas le cas mais voilà pour l'instant mon but n'est pas forcément de passer au dessus du carbonite 5 mais de m'accorder des cristaux suffisamment de cristaux donc au moins top 4 c'est pour ça que je dis ça une fois que je pense avoir un roster vraiment correct etc là je peux je vais je vais monter je vais essayer de faire ce qu'il faut etc mais pour l'instant je trouve que je n'ai pas ce qu'il faut pour monter au dessus en grande arène bataille à calac dit rien à dire voilà à peu près tout ce que j'ai à dire en chargement bon bah toujours la même chose ici là j'achète rien la bataille de cantina maintenant je fais j'ai vu j'ai fini chopper qui est là j'ai je ferme boba fett en activité guide à rien à dire j'essaye d'avoir le snow trooper mais il apparaît jamais j'ai réduit le farm de damoiselle et de dengar mon but c'est vraiment d'avoir le snow trooper pour finir mais il veut pas apparaître en ce moment c'est un peu chiant en tout cas quand j'ai les les jetons bien évidemment en arène donc du coup j'ai fini canangerus donc là je m'attaque à lille à l'ig88 pour donc du coup son vaisseau principalement je suis en train de voir ce que je vais faire mais après mais je pense que ce sera léa en léa où ça va je presse je ferai voilà guerre galactique donc là ma priorité en guerre galactique c'est le vaisseau d'asoka une fois fait ce sera zeb et quand ils apparaissent ce sera donc les vaisseaux géo mais zeb sera sûrement ma priorité ensuite ce sera qu'elle baine en module toujours rien j'ai dû en acheter un ou deux grands max mais j'achète plus parce que c'est plus forcément utile pour ou et d'autres en tout cas en ce moment ouais ça m'aide vraiment plus de les acheter j'ai mis en thé j'ai monté à peu près les modules qu'il me fallait pour mes deux teams principaux là ce sera full santé maintenant avec des stats à peu près correct mais voilà je conseille toujours pas d'en acheter c'est pas forcément utile et ça bouffe énormément en arène de flotte donc là j'achète rien à part le razor crest et son fac possiblement le tex 1 quand il apparaît mais sinon c'est à peu près tout si jamais il ya vraiment rien et que j'ai pas mal de jetons ce sera les vaisseaux géo mais sinon c'est à peu près c'est j'achète vraiment rien quoi en événements de guildes donc là j'ai commencé à acheter le malveillant c'est sympa je commence à la voir donc ça c'est cool ensuite c'est le wampa wampa qui a monté de à peu près 10 15 à peu près donc ça c'est sympa aussi un voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire ici en grande arène comme d'hab j'achète que le stuff qui peut m'intéresser genre ça ça m'intéresse mais je peux pas prendre parce que j'ai passé donc ce sera sûrement plus tard on verra là c'est surtout le kairotech que j'essaie de prendre ici c'est 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 vraiment ce qui m'intéresse le plus boutique d'éclats bon voilà c'est un peu tout tout n'importe quoi dès que j'ai besoin de stuff je le prends il faudrait que je m'occupe de grave use dans pas longtemps mais pour l'instant c'est pas le cas c'est pas un perso qui m'intéresse forcément et je vous avoue que je vais bientôt passer même si je suis en train de faire le malveillant je vais comment s'appelle bounty hunter donc du coup les geos seront un peu mis de côté ce sera surtout une des vaisseaux de renfort enfin de défense en géant donc voilà on verra un peu ce que ça donne mais pour l'instant grave use c'est un peu de côté et c'est surtout ce que je vais avoir besoin en conquête donc là je suis content j'ai enfin pris j'ai pu prendre cinq chars de de malgus alors c'est sûr que ce sera pas aussi rapide que vous mais voilà le farm a enfin commencé je suis content je prends pas de stuff bien évidemment ni de steampack ça ne sert à rien vraiment c'est malgus et rien d'autre alors je les ai pris en monnaie là c'est quoi ça c'est crédit de conquête tout simplement je prends pas les cristaux c'est vraiment ne prenez pas ça ça sert à rien c'est vous bouffer les cristaux pour rien c'est horrible vous vous annulez votre farm et tout c'est trop chiant voilà ici je prends rien les data qu'on sait largement pas encore pour moi c'est souvent j'en suis loin de fou ça ne me sert absolument à rien et puis voilà je vous ai à peu près montré ce que je voulais en vaisseau tout à droite là je ce que je ferme principalement en hard note c'est le vaisseau de soundfak et une fois que je serai à peu près correct genre 5 étoiles 7 peut-être j'arrêterai le farm de je pense 5 étoiles ouais j'arrêterai le farm du vaisseau de soundfak et je m'occuperai surtout du save one même si le save one je le fermerai en boutique avant ça y'a pas de souci pareil pour le vaisseau de soundfak d'ailleurs mais voilà du coup en collection je vais vous montrer un peu les vaisseaux le vaisseau druide vautour et une dinguerie il me dès qu'il apparaît me car il a game les gars le renfort est extraordinaire pareil pour son skill et du coup c'est son passif et son auto attaque il fait ultra mal il est trop fort il met l'aveuglement il met ses droïdes c'est trop bien vraiment c'est trop trop bien il fait le taf de ouf asokatano vraiment forte aussi elle c'est un peu différent quand elle apparaît elle clean et ensuite elle peut recleanse avec ça et elle fait plus de dégâts elle peut se mettre de la protection et elle fait assez mal en auto attaque donc voilà c'est toujours sympa c'est un vaisseau c'est un très très bon vaisseau et très très bon perso donc voilà à monter au moins 7 étoiles même si vous l'utilisez pas forcément par la suite vraiment c'est un vaisseau qui est extraordinaire je vous conseille vraiment les vaisseaux géo ça avance lui va passer ses six étoiles 6 étoiles ouais le vaisseau je crois que c'est le soldat ouais soldat géodosien 6 étoiles très bon vaisseau les jeux vraiment très très bon donc voilà 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 les l'espion ça monte un peu je le prends dès que je peux dès qu'il apparaît surtout pareil pour son fac dès qu'il apparaît slave one j'ai commencé un peu à le monter alors je l'ai surtout monté par rapport aux arnott je prends jamais d'ailleurs son truc en boutique parce que j'ai d'autres priorités actuellement mais voilà ça monte un peu zanodou blood et lg 2000 c'est pas du tout monté mais je les ai en favori et niveau 85 d'ailleurs j'ai pas précisé mais le droïde le slave one le xanadu et lg sont déjà 85 donc ça c'est cool je vais pas avoir à m'occuper par la suite sachant que je vais bientôt m'en occuper justement puisque le chasseur tailleur d'asoka la prochaine semaine sera sûrement 7 étoiles le vautour bon il sera au moins 6 étoiles j'espère mais sinon l'un des jeux sera au moins 6 étoiles et puis voilà on verra un peu ce que ça donne dans du mollos je l'ai débloqué ça c'est cool il faut juste que je commence à le monter maintenant désolé j'ai né qui coule donc j'essaie de me moucher mais voilà il faut que je monte il faut que je monte surtout bosque au moins guère neuf ni au 80 finir un peu ses modules et puis monter ses capacités il toi que ce sera fait je pense que je pourrais mettre le temps du mollos en un vaisseau dans mon roster d'ailleurs parce que je pense que je pourrais faire peut-être même avant parce que bah même là il est plutôt bien mon but là c'est de monter au moins 80 pour l'instant et bien sûr 85 par la suite d'ailleurs en vrai j'hésite même à 85 ou pour on verra l'exécutrice donc du coup 85 5 étoiles très bon vaisseau amiral malveillant exécutor donc razor crest j'ai monté je l'ai pas mal monté surtout en ce moment je vous avoue énormément de chars de là il à 60 sur 15 145 c'est vraiment cool vraiment il est trop fort ce vaisseau surtout si vous avez les autres bouts de hunter il est trop trop bien tx1 ça monte petit à petit c'est pas aussi rapide que river crest mais voilà ça monte bombardier tye je l'ai pas encore monté j'ai pas encore touché c'est normal je suis enfin pas encore cuit ou autre mais voilà très très bon vaisseau je le recommande énormément c'est trop bien fantôme 2 renfort incroyable j'ai monté ses capacités au moins à quelques capacités j'en avais surtout besoin pour le chimera donc vous verrez que j'ai à d'autres vaisseaux que j'ai aussi monté mais voilà renfort incroyable je le recommande tellement il est trop trop bien ghost j'ai monté quelques capacités mais c'est à peu près tout il est beaucoup moins intéressant que peut l'être le fantôme 2 mais c'est toujours sympa voilà je sens pas rien pas touché vaisseau d'anakin je l'ai débloqué puis basta teyeux silencer le vaisseau de wedge et bix j'ai monté leur capacité pour le chimera mais c'est à peu près tout d'ailleurs actuellement les des vaisseaux vous voyez là fantôme 2 ghost ou et les vaisseaux de big the wedge c'est les six les vaisseaux c'est ces quatre vaisseaux là que j'ai pu débloquer le chimera 5 étoiles voilà j'ai débloqué le chimera 5 étoiles vous verrez un peu plus tard mais mais voilà le chasseur en vrai le chasseur teyeux je vais le mettre en favori j'avoue mais c'est vraiment pas un vaisseau que je ferme actuellement c'est ce sera sûrement le dernier vaisseau d'ailleurs je vais mettre cette étoile mais c'est un vaisseau que je vais devoir cette étoile pour débloquer l'exécutor ce sera une obligation d'ailleurs pour se aussi mais voilà ensuite rien à dire l'endurance peut passer cinq étoiles est ce que je le fais je sais pas je pense pas mais voilà le moine est donc du coup 5 étoiles et du coup j'ai débloqué le chimera le chimère de Tarkin voilà voilà donc en vrai si je m'attaque donc du coup à Tarkin et de son vaisseau miral je ferai possiblement je le prendrai possiblement à la place de l'executorix mais pour l'instant c'est pas le cas je verrai par la suite mais c'est pas forcément un truc qui m'intéresse de fou et puis le reste moi je m'attaque pas quoi le faut qu'ils ont le je me suis juste un peu attaqué au Faucon Millennium parce que bah j'ai les bounty hunter et qu'il a besoin enfin le Faucon Millennium d'ailleurs de Han Solo parce qu'il y en a trois différents mais voilà je me suis attaqué un peu au Faucon Millennium parce qu'il a besoin des bounty hunter pour le débloquer donc voilà c'est à peu près tout j'ai pas fait grand chose d'autre ici et donc du coup on va passer un peu au personnage donc du coup Aiden Versio va passer 6 étoiles la semaine prochaine donc voilà vous verrez bien j'aurais peut-être mis sur mon micro d'ailleurs on verra ce troupeur il va passer normalement 7 étoiles avec un peu de chance Death Trooper il passera au moins 6 étoiles ça c'est cool Bastia Chan j'espère qu'elle va au moins pas 6 étoiles on verra Anakin j'espère qu'il sera au moins à la moitié c'est vraiment pas de chance vraiment à prendre avec des pincettes on va dire mais au moins j'ai bientôt fini son farm ça c'est cool parce que c'est une purge que ce soit le perso ou son vaisseau c'est une purge à faire c'est trop chiant Anakin Zeb normalement je devrais bientôt le finir de 7 étoiles j'espère quand le vaisseau de la Soka sera terminée ce sera ma priorité numéro 1 je pense Zamwazel est en pause pareil pour Dengar il reste là pour le moment et puis voilà Bosc actuellement c'est le perso que je farm avec son vaisseau voilà je pense que ce sera le perso après Pogglebray ce sera le prochain perso que je vais monter 80 voire 85 et il faudrait au moins que je guerre 9 et que je monte ses capacités d'ailleurs aussi normalement d'ailleurs c'est le prochain perso où je monte ses capacités puisque j'ai monté à peu près toutes les capacités que je voulais cette étoile enfin à 7 il y aura juste à oméga quelques capacités mais voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à faire pour le moment grand maître Yoda donc du coup qui est passé les étoiles mais que j'ai toujours pas monté pour le moment R2D2 d'ailleurs que je vais bientôt pouvoir passer les étoiles aussi mais que je ne monterai pas c'est vraiment pas un perso que je vais monter pareil pour Yoda d'ailleurs R2 et Yoda je ne les montrerai pas forcément cette étoile tout de suite tout de suite ça va dépendre de mes crédits et autres c'est des bons perso mais est ce que je vais les utiliser ça sera ça va être à voir Han Solo et General Kenobi ça monte petit à petit ça fait leur beau de chemin voilà Wampa donc ça commence un peu à monter ça prend leur son temps l'alpha géonosian j'ai eu 10 chard grâce à un event mais c'est pas une priorité absolue en escouade j'ai enfin enfin les jedi j'ai pas touché il reste comme ça depuis ou depuis longtemps mais voilà c'est à peu près correct ils font toujours le taf bien évidemment hidden troopers voilà à peu près ils ont en vrai je pense que je vais monter au moins guerre 9 voire guerre 10 je verrai par la suite mais ce sera à peu près ce que je vais faire voilà mon but c'est de passer au moins hidden version j'ai 11 voire 12 pareil pour le death rooper puis après je verrai pour le reste les géonosiens c'est au moins guerre 9 ce qui est du coup le cas notre gun ray je le toucherai pas avant longtemps il est capacité full capacité 7 il guerre 9 et 80 donc voilà celle j'aurais du tout à y toucher avant très 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 longtemps là vraiment je pense qu'un géonosien je monte leur oméga mais vraiment la prochaine ce sera la prochaine fois que j'y touche ce sera surtout pour l'alpha et puis voilà et je pourrais enfin débloquer pas de mais d'ailleurs les phoenix j'ai juste à et cette étoile puis après j'irai test bah j'irai complètement débloqué palpatine et vous test throne normalement ça devrait être ok je commence à les modules d'ailleurs en santé mais voilà on verra un peu ce que ça donne je sais qu'ils ont besoin de certaines de certains modules genre zéb il a besoin de la ténacité je crois je crois que kanan c'est d'ailleurs canal non ezra il est bien module non il n'est pas module ok ezra c'est je crois que c'est full dégâts critiques ou critiques ils sont tous capacité 5 ezra il est 7 je crois je verrai peut-être pour les monter capacités enfin je vais monter les capacités 7 est-ce que je vais mettre les oméga c'est clairement pas sûr je verrai pour les mettre au moins niveau 82 aussi mais voilà c'est un peu on verra si je les monte un peu plus en dehors de ça et aura je la passerai peut-être guerre neuf parce que elle va être utile par la suite à monter et c'est parce qu'elle est besoin pour aller utile pour par exemple le 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 profondity mais vraiment c'est pas sûr du tout les gars en pire c'est vraiment une team que je vais mettre de côté pour le moment ma priorité numéro 1 ça va être les chasseurs de primes et vador mais à palpatine throne maragé des chars troopers ça va être de côté bien évidemment c'est une team que je vais monter ça c'est sûr et certain mais vraiment c'est ce sera vraiment de côté le temps que je fasse le reste d'ailleurs à la place du chars trooper on va mettre tarkin même si en vrai le chars trooper est très intéressant voilà voilà donc c'est fait bounty hunter donc ça ça va vraiment être ma team que je monte alors c'est pas exactement la team que je monte parce que ce que j'ai monté en réalité c'est boba fett et bosque vite faisable je vais au moins essayer de la mettre capacité 8 voire 9 et ce sera à peu près tout mandalorien griffe cargale dès que je pourrai j'ai montré 85 qui en a fait tout et aussi évidemment mais voilà là pour l'instant mais ma priorité numéro 1 c'est bosque et boba fett pour leur verso ça c'est une obligation faut vraiment que je les monte mandalorien donc ça ce sera un peu plus tard aussi là par contre le bandeau ce sera pour plus tard aussi vraiment ce sera même après sûrement empire et ça par contre ça va être ma priorité numéro 1 en tout cas quatre persos sur cinq enfin trois persos sur cinq vont être ma priorité donc ig 80 et cat bain et dark vador vraiment ça va être ça ma priorité ce sera ça d'ailleurs ça va tellement être ma priorité que tac et tac voilà donc voilà ça c'est vraiment ma priorité c'est vraiment ce que je ferme c'est vraiment ce que je vais faire je veux que je vais avoir besoin là dans pas longtemps donc c'est pour ça que je vais les femmes ig 88 c'est déjà en cours d'ailleurs donc ça c'est cool le cat bain ça va bientôt être en cours dès que j'ai fini zeb dark vador ça fait petit à petit il est déjà six étoiles à 40 notes de chars donc voilà bientôt cette étoile ça ça va être cool faudrait que je le zeta que je finisse un peu de le gear etc aussi mais voilà là pour l'instant la priorité numéro 1 ça va être de gear de finir de gear ma hidden trooper ensuite ce sera sûrement les bounty hunter donc bosque boba fett ig 4 bain et vador et après bah du coup de m'occuper un peu du reste gear 9 ce truc qui est en réalité des joueurs mais voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous bas du coup vous êtes au courant un peu de ce que je ferme de ce que je vais faire mes objectifs et autres n'hésitez pas à dire en commentaire des comme d'habitude si ce que vous faites et autres et puis bah je vous dis à bientôt allez ciao tout le monde